C'est parti ! Les parents l'ont envoyé pendant environ 6 mois faire... C'est des cours, mais des cours qui vous font voyager à travers l'Europe. Donc l'histoire se passe aux Etats-Unis. Donc elle est partie 6 mois à travers l'Europe avec une classe pour étudier les différentes coutumes, les différentes choses qu'on peut leur apprendre, mais d'une manière différente pour qu'ils aient plus de facilité à intégrer les choses. Donc on est à l'approche de Noël, donc elle retourne chez ses parents. Et ensuite, après les vacances de Noël, elle retournera dans son lycée basique. Donc cette jeune fille s'appelle Kendall. Elle a également son frère et le petit ami de son frère qui viennent pour les fêtes. Et sur un coup de tête, juste après Noël, elle décide de partir avec eux à New York pour passer quelques jours chez eux, histoire d'être au calme, de pouvoir réfléchir avant de retourner au lycée. Ses parents acceptent, enfin en même temps ils n'ont pas vraiment le choix, je vous laisserai découvrir comment. Et dans tous les cas, elle revoit ses parents pour nouvel an. Donc elle va partir là-bas et là-bas elle va retomber sur, je crois qu'il s'appelle Max, un garçon qu'elle connaît. Il s'est passé un petit quelque chose entre eux qui les a éloignés et donc voilà, ils se connaissent mais sans plus. Max était parti pour les fêtes à New York chez son grand-père. Et son grand-père est un vieux monsieur à Carias qui depuis qu'a perdu sa femme, désespère tellement les personnes qui viennent à son domicile pour s'occuper de lui, qu'elles démissionnent toutes les unes après les autres. Et on confie la mission à Max de veiller sur son grand-père quelques jours, le temps que sa tante puisse trouver quelqu'un pour s'occuper du grand-père. Il accepte, sachant qu'il a quand même sa liberté, il faut juste qu'il fasse attention à son grand-père mais ça ne l'empêche pas de pouvoir sortir dehors, etc. Et on a aussi Jamie, Jamie qui est le meilleur ami de Max. Et il vient également à New York et les trois vont se retrouver ensemble. Jamie part acheter quelque chose dans une boutique et devant eux, une femme se fait renverser par un bus et dans un état critique. Suite à ça, ça va bouleverser les choses pour nos trois personnages. Et au fil des jours, Max et Kendall vont apprendre à se redécouvrir, vont réapprendre à se parler. Et la serveuse d'un café va leur proposer de réaliser cette bonne action à eux deux, désintéressés. simplement pour aider ou pour apporter un peu le sourire à quelqu'un qui en a besoin mais en ayant pour mot d'ordre de ne pas donner d'argent puisque ce serait beaucoup trop facile. Il faut vraiment faire un geste personnel envers cette personne. Et donc on va les suivre entre les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvel An à la recherche de voir comment ils peuvent aider ces personnes. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Je m'attendais à ce que ce soit un petit coup de cœur d'ailleurs. Puisqu'on a vraiment ce côté quelque part magique entre les fêtes malgré l'événement tragique qui s'est passé. Ça les amène à se rapprocher et à essayer d'apporter du bonheur, de la joie et de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Enfin, en plus à chaque fois qu'ils viennent en aide à quelqu'un ou qu'ils essayent, en tout cas, on a ensuite un court chapitre sur la personne concernée et on voit ce que ça a pu lui apporter ou non de rencontrer ces deux jeunes gens. Malheureusement, ce n'est pas un coup de cœur et je ne l'ai pas gardé à cause de la fin qui est une fin... Alors, ce n'est plus une fin ouverte. C'est carrément... Je veux dire, on avance dans cette quête de réaliser des choses pour le bien-être des autres mais il y a aussi l'histoire personnelle de nos protagonistes. Et sur l'histoire personnelle de nos protagonistes, on nous lâche des bombes à la fin et des mertons. Ça y est, c'est fini. Et on n'a aucune réponse à nos interrogations sur ça. Et moi, ça m'a... Clairement, ça a été une douche glacée. Ça m'a refroidie direct. Et même si tout le reste de ma lecture était plaisante, je sais que je ne vais pas le relire. Donc, c'est pour ça que je m'en suis débarrassée. Kendall est une jeune fille que j'ai trouvée extrêmement touchante, extrêmement gentille. Elle est partagée. Elle ne sait pas toujours comment elle doit agir avec son frère et son copain, avec la reprise au lycée, avec le fait de ce qu'elle, elle a envie personnellement, comment l'expliquer à ses parents. Mais aussi de... Envers ses... Enfin, envers les amis qu'elle a pu avoir ou qu'elle peut avoir, elle ne sait pas toujours comment se comporter. Elle ne sait pas toujours réellement ce qu'elle veut. Elle est un peu perdue. Et je me suis beaucoup attachée à elle. Max, d'un autre côté, paraît un garçon très sûr de lui, qui... Qui, clairement, qui sait où il va, qui prend ses décisions de manière réfléchie, de manière assez mature. Et pourtant, si on gratte un peu à la surface, on se rend compte qu'il est loin d'être si sûr que lui. Que... C'est quelqu'un qui... Qui est prêt à se mettre en parenthèse pour le bien-être des autres. Même si lui, derrière, est un peu malheureux. Il fera tout pour aider les gens qu'il aime, en fait. Clairement. Et... Et quelque part, on apprend à le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Et j'ai aimé... J'ai aimé ce qu'on découvre, en fait. Clairement. Après, Jamie, pour moi, est un peu trop... Comment dire ? Peut-être un peu trop naïf, un peu trop... Un peu trop parfait, un peu trop lisse, en fait. Pour que vraiment, je sois touchée par ce personnage-là. C'est vrai que mes chouchous de l'histoire restent Max et Kendall. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on ait l'histoire de couple homosexuel avec le frère de notre héroïne. On a des thématiques différentes qui sont abordées, qui ne sont pas simples. Ni pour les personnages, ni pour les gens dans la vie de tous les jours. Et j'ai aimé que ces différents thèmes soient abordés. C'est pour ça que je pensais vraiment arriver au coup de cœur. Mais alors, cette fin... Voilà, je ne vous dirai pas ce qu'il en est parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le livre. Et que, en fait, tout ce qu'ils vont faire, cette espèce de défi, va les conduire à certaines situations. Et ces situations vont... Vont conduire à une certaine issue. Mais c'est concernant cette issue-là que pour moi... Alors, certains ont aimé. Certains ont aimé et ont trouvé que ce n'était pas si ouvert que ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, on ne nous a rien fini en fait. J'ai l'impression que l'histoire n'est pas finie. Clairement. Alors que rien ne porte à croire que c'est une série. Tout porte à croire qu'à l'heure actuelle, il s'agit bel et bien d'un one-shot, surtout quand on lit les remerciements. Donc malheureusement, ben... Si j'ai passé un bon moment sur les trois quarts, enfin, même plus que les trois quarts, les 90% de ma lecture, ben la douche glacée que j'ai prise à la fin, je m'en serais bien passée. Et malheureusement, ça a fait... ça a fait baisser ce que je pensais du livre parce que j'aime pas ça. J'aurais aimé, alors peut-être pas qu'il y ait un second tome, peut-être pas qu'il y ait 100 pages de plus, mais au moins qu'on ait un épilogue sur ce qui se passe quelques mois, quelques années plus tard, mais qu'on nous laisse pas comme ça et qu'on nous donne une fin, même si toutes les questions qu'on avait en tête ne sont peut-être pas résolues, mais qu'on en ait un certain nombre. Ce qu'il a à l'heure actuelle pour moi, n'est pas le cas. Ensuite, avec Sylvie, nous avons lu Dry de Jarod et Neil Shusterman à la collection R. Un livre qui me faisait envie, tout simplement parce que j'adore tout ce qui est les récits un peu catastrophes. Et je sais pas vraiment dans quoi il... Oui, je pense que quelque part, ça doit être dans le genre dystopie, mais pour moi, c'est vraiment un livre catastrophe. C'est-à-dire que dans ce livre, on va suivre majoritairement 4 personnages. Donc on a Alissa, une jeune fille et son petit frère. On a Kelton, le voisin. On a Henri, le personnage le plus tête à claque du roman, je crois. Et Jackie, une héroïne complètement barrée, mais qui apporte sa pierre à l'édifice. Et en fait, on va les suivre dans un monde où du jour au lendemain, en fait, quand ils ouvrent les robinets, il n'y a plus d'eau qui coule. Les magasins se font envahir et vider complètement de leur stock de boissons. Et le gouvernement peine à réagir et à mettre des solutions en place pour aider ses habitants qui, du jour au lendemain, n'ont plus la possibilité de s'hydrater. Malheureusement, comme je pense une grande majorité des gens le savent, on peut vivre un certain temps sans nourriture, mais ce temps est largement diminué si on manque de boissons, en fait. si on ne peut plus s'hydrater comme il le faut, l'organisme, au bout d'un moment, n'accepte plus et clairement, il lâche et c'est la mort assurée. Donc, on a fait cette LC puisqu'il nous est très envie à toutes les deux et je dois dire qu'on l'a juste bouffé. Ce livre est très, très, très addictif. Je trouve que c'est d'un réalisme et d'une crédibilité qui fait froid dans le dos clairement parce que je pense que si on devait arriver à connaître cette situation, on en arriverait sans doute à des situations bien plus nombreuses et sans doute pire encore que ce que les deux auteurs ont su imaginé. Donc, on a Lisa qui vit avec ses parents, son petit frère et leur chien. Ce sont des gens gentils, des gens, on va dire, modestes qui sont plutôt agréables comme voisins, qui n'ont pas de soucis particuliers. À côté de chez eux vit la famille de Kelton dont le père est persuadé que tôt ou tard ce sera une question de survie et donc ça fait des années et des années qu'ils se préparent à ça. Ils ont même un abri anti-atomique. Ils savent comment récupérer de l'eau et la traiter de façon à ce qu'on puisse la boire. Ils sont vraiment équipés au pire scénario catastrophe qui puisse exister. Et par la suite des choses, ils découvriront également Jackie qui est une héroïne au caractère mais elle est habituée à vivre seule et à devoir se débrouiller par elle-même et ça a fait quelqu'un d'elle de très téméraire, de très dur, très froide par moments, de très caractérielle aussi parce qu'être avec des gens en communauté même si en petite communauté lui pose bien des difficultés et on a Henri de l'autre côté qui est un enfant d'une famille très aisée qui n'hésite pas à se faire du pognon sur cette catastrophe qui malheureusement tue des gens lui il s'en fout un peu lui la seule chose qu'il voit c'est qu'il peut tirer profit de la situation et clairement il ne va pas se gêner donc c'est vraiment le personnage qui m'a tapé sur les nerfs donc on va simplement suivre et c'est aussi il y a aussi beaucoup qui a été misé sur le côté psychologique des choses et j'ai beaucoup aimé voir comment les personnages ressentent les choses comment ils vivent les événements et pas forcément que ce soit qu'une succession d'événements catastrophiques très durs à gérer etc j'ai aimé qu'on voie vraiment le côté psychologique et limite on insiste dessus parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours le cas en général c'est plus sur l'univers l'action les révélations qu'on se focalise plutôt que un peu sur ce que les personnages ressentent mais moins sur le côté psychologique donc en ça ça change et c'est innovant franchement j'ai passé un excellent moment avec ce livre c'est une excellente lecture j'ai dû lui mettre 18 ou 19 sur 20 sur livre addict pour vous dire à quel point j'ai aimé alors il m'a manqué un petit quelque chose pour que j'ai un coup de coeur alors je saurais pas vous dire quoi mais en tout cas ce livre est à lire les scènes certaines scènes sont parfois dures à lire ça je ne dis pas le contraire il y a des scènes qui vous glacent le sang clairement faut pas se leurrer tout n'est pas beau tout n'est pas rose il y a des gens qui meurent il y a des gens qui sont prêts à tout y compris sacrifier les autres pour s'en sortir et on a vraiment on voit vraiment le côté le côté limite bestial de l'être humain qui se réveille en cas de situation comme ça et c'était super intéressant et encore une fois super addictif à découvrir j'ai vu dans les remerciements qui parlaient comme quoi une certaine personne s'était battue pour voilà il y en a qui ont travaillé d'arrache-pied pour que Dry soit adapté à l'écran et honnêtement j'espère qu'il le sera parce que même si j'ai été régulièrement déçue des adaptations de livres je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont su me convaincre clairement là je pense que il y a de quoi s'il reste plus ou moins fidèle au livre il y a de quoi faire vraiment un bon bon film catastrophe moi qui suis friande de ses films s'ils le mettent en film clairement j'irai le voir sans aucun problème je pense même que contrairement à beaucoup d'adaptations maintenant j'attends les sorties DVD ou les sorties si vous savez sur les systèmes de VOD ou sur Netflix par exemple parce que moi je passe pas trop par la VOD même si je l'avais VOD avec le fournisseur internet je vous avoue que ça m'intéresse pas plus que ça mais il y a beaucoup de films où j'attends que ça passe à la télé ou que ça soit diffusé sur Netflix pour les découvrir parce que j'ai trop été déçue des adaptations mais celui-ci s'il sort en film je peux vous garantir que j'irai au cinéma probablement le jour de sa sortie avec la chérie parce que je veux voir comment ils vont adapter ceci à l'écran mais voilà à l'heure actuelle où il y a de plus en plus les mesures écologiques qui se profilent à l'horizon de savoir comment on peut réduire les méfaits et les déchets sur la planète alors je vais pas vous faire un discours moralisateur ou quoi que ce soit je veux dire je suis loin d'être la première à faire tout comme on devrait logiquement mais ça pose des questions et on voit que que la nature aussi réussit des fois à éveiller la conscience d'une certaine manière et on se dit que peut-être que si on ne change pas nos habitudes peut-être que dans 50 100 ans 200 ans alors oui si c'est dans autant d'années on ne sera plus là pour le voir on est bien d'accord mais pour moi ça reste quand même quelque chose qui peut être qui peut arriver et je pense que ça serait même bien pire que ce livre alors par contre contrairement à beaucoup de lecteurs et lectrices je n'ai pas eu soif en lisant ce livre en fait ça ne me déclenche pas une envie impérative d'acheter des packs d'eau quand je vais au magasin ou quoi que ce soit j'ai pas plus bu ou moins bu que d'habitude mais j'ai vraiment 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 adoré cette histoire même si voilà il y a 2-3 scènes qui sont qui je pense peuvent marquer les personnes les plus sensibles donc attention et je ne pense pas qu'en dessous de 15 ans se soient adaptées à découvrir à cause de ces scènes et voilà c'est on a vraiment le caractère bestial de l'humain qui ressort on montre à quel point certaines personnes sont prêtes à tout et même au pire surtout au pire même et je pense que ça pourrait aux âmes sensibles ça pourrait leur poser quelques soucis après c'est que mon avis propre donc vous voulez lire allez-y faites-vous votre propre idée mais c'est vrai qu'il y a 2-3 scènes qui moi personnellement m'ont marqué alors ça ne m'a pas choqué en tout cas si vous n'avez pas découvert ce livre je sais qu'on n'en entend que du bien souvent je n'ai pas forcément le même avis que tout le monde souvent quand on en entend trop parler justement je passe mon tour et j'attends plusieurs années avant de le lire là j'ai eu de la chance de le lire très rapidement après sa sortie donc je n'ai pas encore été trop inondée j'ai vu 4-5 avis dessus mais je n'ai pas encore été trop inondée au moment où je l'ai lu ce qui fait que je l'ai lu tout de suite maintenant j'en aurais entendu trop parler dès le début je pense que j'aurais attendu plusieurs années avant de le sortir et quelque part ça aurait été dommage parce qu'il vaut le détour et on termine ce point lecture avec Miss Crampon de Claire Castillon publié par chez Flammarion Jeunesse donc c'est également l'auteur de Proxima du Centaure qui a fait pas mal parler de lui l'an dernier donc c'est un livre qui est sorti le 9 janvier dernier donc c'est une sortie toute récente donc ici on va suivre Suzy Suzy elle a 12 ans et comme le dit le résumé elle se chute souvent alors pas elle se chute dans le sens où elle fait une chute mais dans le sens où pour ne pas blesser les gens pour ne pas contrarier les gens en fait elle tait tout ce qu'elle pense elle dit rarement ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent de façon à contenter tout le monde même si elle derrière ça la rend un peu triste quand on la découvre elle est partie en vacances au ski avec son père et sa belle mère qui s'appelle Camelia donc son père est quelqu'un de très exigeant qui attend toujours plus de Suzy qu'il la pousse dans ses retranchements parfois et je l'ai trouvé quand même hyper dur avec sa fille Camelia elle c'est une bouffée d'oxygène c'est une femme pétillante qui n'a pas sa langue dans sa poche qui n'hésite pas à rembarrer le père quand elle estime que celui-ci dépasse les bornes et qui essaye de construire une relation saine avec sa belle fille même si forcément c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour les deux que ce soit pour Suzy ou pour Camelia puisque la maman est là elle est présente on la découvre surtout plus dans la deuxième partie du roman mais voilà il faut qu'elle trouve sa place de belle mère et Suzy il faut qu'elle trouve sa place entre la famille recomposée de son père et sa mère de l'autre côté de façon à ce que tout le monde vive dans une harmonie plus ou moins plus ou moins cordiale et qu'il se passe bien lorsqu'elle est au ski elle va tomber sur l'un de ses camarades de classe qui lui a valu sans le vouloir ce n'est pas de sa faute à lui mais ses deux meilleurs amis ont toutes les deux craqué dessus ce garçon est sorti avec les deux meilleurs amis de Suzy et ses deux meilleurs amis ont demandé à Suzy de trancher Suzy n'a pas su trancher elle voulait faire de mal l'une l'une l'autre et elle s'est retrouvée et se lait du coup quand elle va rencontrer ce garçon aux vacances de ski qui va venir lui parler elle ne sait pas trop comment réagir en plus de ça ses amis vont revenir lui lancer enfin lui lancer des choses pas très sympas donc voilà et c'est vrai que c'est très compliqué pour Suzy je ne comprends pas toujours pourquoi elle se tait à ce point là c'est quand même quelqu'un qui a une certaine sensibilité à fleur de peau qui peut être fragile sur certains aspects elle peut aussi être courageuse et déterminée sur d'autres elle veut être gentille elle veut que tout le monde aille bien et le problème c'est qu'à force de trop vouloir arrondir les angles pour tout le monde c'est elle qui souffre en fait et c'est dommage donc on aborde les thèmes de la différence on va aborder aussi les thèmes du harcèlement scolaire par exemple du harcèlement aussi alors pour internet c'est le cyber harcèlement mais je ne sais pas si le fait des téléphones portables et tout ça est dans le même considéré dans le même registre mais en tout cas ça ne s'arrête pas à l'extérieur de l'école je veux dire ça se poursuit grâce au téléphone portable entre autres donc dans une société qui est connectée le fait qu'on peut moins facilement décrocher alors j'ai beaucoup aimé l'histoire dans son ensemble parce qu'elle aborde des thématiques intéressantes Suzy n'est un personnage attachant j'ai aimé qu'on ait aussi le thème de la famille recomposée malheureusement pour moi donc le titre s'appelle Miss Crampon on entend parler de Miss Crampon donc à la moitié du roman concernant les problèmes certaines difficultés auxquelles elle va devoir faire face elle va les rencontrer et devoir les appréhender que la seconde partie du roman donc en fait quand elle sera revenue des vacances au sport d'hiver clairement et j'ai trouvé que malheureusement ça aurait mérité plus d'approfondissement ça aurait mérité soit qu'on abrège le séjour au ski un petit peu en faisant comment dire je sais pas en trouvant une manière de nous dire les choses mais tout en ne développant peut-être pas autant certaines scènes ou alors que le livre soit plus épais pour approfondir un peu plus ses thèmes après ça reste une bonne entrée en matière pour les enfants c'est à partir de je ne sais pas c'est écrit sur le communiqué de presse et pas sur le livre il me semble que c'était 10-12 ans je ne sais plus je ne sais plus le communiqué de presse est à l'autre bout je vais l'écrire en bas de l'écran quand je montrerai la vidéo donc à partir de 10-12 ans et à 10-12 ans je pense qu'ils auraient été capables de de comprendre plus de choses si on leur avait un peu plus développé justement ces problématiques et peut-être que ça permettrait aux enfants ou jeunes ados de prendre conscience de certaines choses avant d'être victime ou avant de devenir le bourreau en fait maintenant ça reste une agréable lecture je pense que les ados ou les enfants pourront facilement s'identifier à l'un des personnages voilà c'est juste qu'au moins il me manque un peu plus de profondeur et un peu plus un peu plus de profondeur sur les thématiques abordées voilà après je pense que ça reste quand même une très bonne entrée en matière et puis ça pourra donner peut-être l'envie aux enfants ou adolescents de découvrir d'autres romans avec ce genre de thématiques abordées voilà ça en était tout pour ce point lecture qui est donc à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres si vous les avez lus ce que vous en avez pensé s'ils vous font envie si je vous ai donné envie d'en découvrir certains si au contraire le fait que certains soient trop médiatisés vous avez juste envie de passer votre chemin parce que comme moi vous avez du mal avec les livres qui sont peut-être trop mis sur le devant de la scène n'hésitez pas à me dire également quels sont vos derniers coups de coeur vos dernières lectures votre lecture en cours ou si vous avez quoi que ce soit d'autre que vous souhaitez me le dire n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça sur ce je vous souhaite une agréable journée ou soirée tout dépendra quand est-ce que vous regarderez cette vidéo je vous souhaite une belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye